La région de Kita, bientôt dotée d'un camp militaire, la première pierre de cet édifice de défense vient d'être posée par le ministre de la Défense et des anciens combattants dans la commune de Benkadi-Founia. Une fois opérationnelle, il renforcera la sécurité dans la partie ouest du pays et surtout dans la boucle du Baoulé. A Menaka, les Fama poursuivent leur mission de sécurisation des personnes et de leurs biens. Les populations saluent les actions en cours menées par le PCA Est de l'opération Maliko avec les commandants Guéjou Makouné et Saison. 4 millions de personnes visées pour la 19e campagne nationale en faveur de la promotion de la planification familiale. La dite campagne, couplée au dépistage du cancer du col de l'utérus et du sein, a été lancée ce matin par la première responsable du département en charge de la santé. La chronique de ce jeudi, un jour, une formule s'intéresse à la valeur indiciaire suite logique du numéro de la semaine dernière sur le salaire. Nous sommes heureux de vous compter parmi nous. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. D'abord, nous ouvrons ce journal par la lecture d'un communiqué du gouvernement. Et c'est avec vous, Ibrahim Traoré. Bonsoir. Bonsoir, Fouzé Nidongara. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Communiqué numéro 051 du gouvernement de la transition. C'est avec une profonde affliction que le gouvernement de transition a pris l'attaque ayant visé les populations civiles dans le village de Karma au Burkina Faso le 21 avril 2023. Suite à ce drame, le gouvernement de la transition présente ses condoléances les plus attristées aux autorités ainsi qu'au peuple frère du Burkina Faso et pris pour le repos de l'âme des dauphins de cette barbarie. La peine du gouvernement de la transition a été aggravée par le commentaire inopportun de son excellence Umaru Sisoko Ambalo, président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui a qualifié sans aucune preuve cet incident de génocide avant d'imposer certainement sa volonté à la commission de la CEDEAO, qui a malheureusement repris l'état d'âme de son excellence Umaru Sisoko Ambalo dans son communiqué du 20 avril 2023. Le gouvernement de la transition appelle à la retenue et à la prudence. Le président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, en lui signifiant que la recherche des présumés auteurs d'infractions relève exclusivement de la compétence des autorités souveraines du Burkina Faso, qui ne ménagent aucun effort pour lutter contre le terrorisme. Aussi, faut-il rappeler que la manipulation des conflits identitaires par les groupes terroristes représente l'un de leurs modes opératoires en vue de fragiliser la cohésion nationale. Par conséquent, en l'absence de toute preuve et sans aucune habilitation, la réaction du président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO est loin de renforcer la cohésion nationale au Burkina Faso et continue une ingérence grave dans les affaires intérieures du Burkina Faso. Pour la République du Mali, cet épisode rappelle les tentatives désespérées d'instrumentalisation des droits de l'homme afin d'accuser les autorités de la transition et les vaillantes forces de défense des sécurités maliennes et in fine entraver la lutte contre le terrorisme. Le gouvernement de la transition demeure vigilant et n'acceptera pas que de telles manœuvres visent les autorités burkinabées avec lesquelles les autorités maliennes sont pleinement engagées pour l'éradication du terrorisme soutenu par des sponsors étatiques étrangers. Que Dieu bénisse, le Mali et préserve les Maliens. Bamako, le 4 mai 2023, signé. Le ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, colonel Abdoulaye Maïka. Merci beaucoup, Ibrahim Tauré, pour la lecture de ce communiqué. Direction Kita pour parler de la pose de la première pierre du camp militaire de la région. C'est le ministre de la Défense et des anciens combattants, les colonels Sadio Kamara, qui s'est prêté à l'exercice. C'est la commune de Benkadi-Founia qui abrite cet édifice de défense de 500 hectares. Le temps fort, bien sûr, de cette cérémonie dans nos prochaines éditions. En attendant, nous écoutons un extrait de l'intervention du ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Kamara. L'événement qui nous réunit ici à Kita est le fruit de la volonté du président de la transition, chef d'Ulda, chef suprême des armées, son excellence le colonel Asmigoïta, qui ne cesse d'évrir pour renforcer la sécurité sur l'ensemble du territoire national, afin de permettre aux Maliens de pouvoir mener une activité socio-économique normale. Malgré l'adversité, malgré les prêchants, le président de la transition est resté fidèle à sa vision. Fidèle à la volonté du peuple malien de voir la force de défense et de sécurité d'assurer leur mission régalienne de manière autonome. Cette vision se concrétise tous les jours par trois actions, à savoir l'acquisition de moyens sophistiqués, la formation et l'entraînement, et l'amélioration des conditions de vie du personnel. Vous venez, c'était il y a deux mois, aujourd'hui c'est autour de Kita, et demain ça serait d'autres localités. Je voudrais dire qu'un centimètre carré du territoire national ne sera négligé. Je profite de l'occasion pour remercier les autorités administratives, politiques, outilnières, religieuses de Kita, la population de Kita pour l'accueil chaleureux réservé à ma délégation et à moi-même. Je voudrais aussi saluer et remercier le voyant peuple malien pour sa résilience. Les reportages complets sur cette cérémonie dans nos prochaines éditions avec nos envoyés spéciaux, Abdoulaye Sacco et Adama Kamara. A Menaka, les femmes poursuivent leur mission de sécurisation des personnes et de leurs biens. Les populations saluent les actions en cours menées par le PCA Est de l'opération Maliko avec le commandant Guedjuma Kone et ses hommes. Rendons-nous à Menaka dans ce commentaire signé Garibou Pérou avec le concours La DIRPA. Le commerce n'est pas interrompu, le trafic fonctionne sans perturbations et Menaka est loin d'être encerclé. Les entrées de la ville sont ouvertes à la circulation et la population est libre et vaque à ses occupations malgré la présence de l'IEGS et de l'EGIM dans la région qui se livrent à des représailles sur les civils innocents aux enlèvements des bétails dans certains villages loin de la ville de Menaka. Le chef de village de Menaka, Moussa Tegoumaïga, a salué les efforts des autorités de la transition en faveur de la paix et de la sécurité dans sa localité. Il s'est réjoui de la mobilité constante des famants pour la cuillitude de la population qui accorde inlassablement son soutien aux forces de défense et de sécurité nationale. Dieu merci, chaque soir, de toutes les manières, chaque matin, nous voyons l'armée patrouiller dans la ville. Moi je pense que la rumeur, il faut savoir la gérer. Très souvent, il y a des gens qui voient des motos circuler dans les environs. Ils viennent et vous disent, ah, il y a des jihadistes par là, ah, il y a des voleurs par là. Tout ça là, c'est la rumeur. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus de chameaux, il n'y a plus d'âne, il n'y a plus... Les moyens de locomotion des nomades là, aujourd'hui, c'est les motos. Il n'y a pas un campement où il n'y a pas 5, 10 motos. Donc, en se référant à ça, vous voyez 5 motos, 4 motos avec 2 personnes, vous allez me dire que c'est une attaque. C'est des trucs comme ça que vraiment nous devons essayer de gérer. Sinon, la population, Dieu merci, elle ne voit qu'à ces affaires. Le gouverneur a remercié les FAMAM pour les efforts engagés à travers les opérations de patrouilles urbaines et rurales. Les escortes de véhicules, des particuliers, des transports sont régulières ainsi que des fouilles permanentes. Le gouverneur invite la population à rester sérène et d'éviter de relayer les fausses informations qui profitent à l'ennemi. Vous avez dû traverser comment la population est en train de circuler, mais par l'utilisation abusive, par l'utilisation mal contrôlée des réseaux sociaux, ils ont quand même pu mettre dans l'esprit de la population une certaine piscose. Donc, il faut qu'on sache utiliser les réseaux sociaux. Le commandant Guedou Makone rappelle que les missions régaliennes de l'armée demeurent à savoir la défense des territoires, la sécurisation des personnes et de leurs biens. Il a par ailleurs signalé qu'une opération de grande envergure a été menée le 23 avril dernier et a sillonné les villages de Tengassan, Tinfadimata, Tamazougo et Chimane dans la commune de Tendermane. Des fouilles à Chimane, villages situés à 45 km de Menaka, ont permis d'interpeller 12 suspects, récupérer un PKM 2 AK-47, des chargeurs de téléphones satellitaires, des grenades, des munitions, une carabine chinoise et des effets militaires. La sécurité à Menaka aujourd'hui n'est pas aussi telle que les gens le pensent ailleurs. Les patrouilles se déroulent normalement, qu'il y a des reconnaissances aériennes aussi qui sont effectuées. Nos hélicos, périodiquement, c'est un secret pour personne. Que ce soit de jour ou de nuit, ils voient la patrouille circuler dans toute la ville. Le commandant Kone a visité les points de contrôle et invité ces éléments à plus de vigilance, d'engagement et de détermination, tout en leur transmettant les messages d'encouragement des autorités de la transition. Le commissariat à la réforme du secteur de la sécurité, en partenariat avec la composante à police de la MUNUSMA, organise des ateliers dans la région de Gao du 3 au 5 mai. Le premier porte sur l'appropriation de la stratégie nationale de la réforme du secteur de la sécurité et son plan d'action 2022-2024. Plus de 200 participants prennent part aux travaux des deux sessions. L'objectif général est de faire connaître à la population de Gao la stratégie nationale de la réforme du secteur de la sécurité et son plan d'action 2022-2024 et renforcer les capacités des membres des comités consultatifs sur les préalables à la coproduction de la sécurité. L'initiative est du commissariat à la réforme du secteur de la sécurité. La stratégie décrit les orientations du gouvernement en la matière. Elle vise comme objectif à contribuer à la mise en place d'institutions de sécurité et de justice efficaces, apolitiques, responsables, respectueuses des droits humains et attentives aux besoins de justice et de sécurité des populations et de l'État. La sécurité est un domaine prioritaire et transversal qui requiert l'implication de tous. Nous devrons œuvrer pour une vision partagée de la gouvernance de la sécurité. L'exécutif régional, en sa qualité de président du comité consultatif, a invité les différents acteurs à une participation active durant les trois jours. Le présent athéné contribuera à promouvoir l'appropriation du processus de la réforme du secteur de la sécurité qui se veut un cadre d'échange avec l'ensemble des acteurs régionaux, civils et militaires. Ils sont venus au bon moment pour informer l'ensemble des acteurs qui sont concernés par la nouvelle réforme du secteur de la sécurité. C'est une très bonne chose. Ces sessions sont rendues possibles grâce à l'appui financier de l'aménagement à travers sa composante police. Ouverture ce matin ici à Bamako. Des travaux de la table ronde sur le renforcement du contrôle civil du secteur défense et sécurité. Cette rencontre organisée par CRI 2002 vise à restituer les données collectées à l'issue des rencontres à l'intérieur appelées Focus Group. Le compte rendu de la cérémonie d'ouverture avec Modibo Mariko. Dans des pays marqués par des crises sécuritaires, les salis passent souvent par une bonne collaboration entre civils et militaires. Un partenariat entre forces armées et populations qui a besoin d'être sondé pour en connaître la nature. Dans le cadre du projet Renforcement du contrôle démocratique civil du secteur défense et sécurité, CRI 2002, en partenariat avec Transparacy International, a organisé des sessions de Focus Group dans ses sens dans toutes les régions du Mali. L'objectif étant de recueillir les attentes des populations en matière de défense et de sécurité. Tous les Maliens veulent défendre leur pays. Et nous avons senti qu'il y a une collaboration franche entre les non-militaires et les militaires. Ensuite, ils ont formulé des besoins communs. Il faut les référencier pour le contrôle démocratique civil du secteur de la défense et de la sécurité. C'est vrai, il y a des textes, c'est vrai qu'il y a des pratiques, c'est vrai qu'il y a des politiques, mais qui sont dispersées dans un certain nombre de documents et par comment les mettre ensemble pour qu'on ait un document référentiel qui puisse être la fondation et la fédération des collaborations futures. Des attentes, dont certaines sont placées sous le saut de la confidentialité, sécurité nationale oblige et qui vont être restituées au cours de cette journée. La présente table ronde nous offre l'occasion de partager les propositions et recommandations issues des consultations menées dans les régions et le district de Bamako. L'objectif de cet exercice est d'améliorer les propositions de 168 participants dans les différentes collectivités. Le document final ainsi obtenu sera soumis à l'appréciation des plus hautes autorités. En troisième région, dynamique de vulgarisation du projet de constitution, les acteurs de SICASO étaient ce jeudi à l'écoute du ministre délégué auprès du premier ministre en charge des réformes politiques et institutionnelles pour mieux comprendre les documents. Pour mieux appréhender tous les contours du projet de constitution qui sera bientôt soumis à référendum, les acteurs du SICASO sont venus en nombre se mettre à l'écoute du ministre délégué auprès du premier ministre en charge des réformes politiques et institutionnelles. invité du conseil de cercle, un conseil de cercle qui entend jouer pleinement sa partition dans la vulgarisation du projet de nouvelle loi fondamentale. Vu les efforts consentis par la plus haute autorité du Mali, en commençant par le chef de l'État, qui a décidé de convoquer toutes les composantes de la nation, les écouter. Vu l'importance du projet, il va de soi, on appelle tout le monde pour que tout le monde soit imprégné de la teneur du projet. Pendant près de deux heures, les participants ont pu suivre une présentation détaillée des titres, articles et modifications majeures contenues dans ce précieux document. Schématiquement, le projet de constitution comporte ainsi des dispositions qui renforcent l'égalité entre les Maliens, prévoient de nouveaux droits, devoirs et libertés, renforcent les institutions, revalorisent et responsabilisent certaines entités de l'État. Mais plus que tout, il met au cœur du projet le renforcement de nos valeurs. Une journée d'échange pleine et réussie est pour preuve la longue série de questions-réponses. Une telle rencontre interactive entre les différentes autorités maliennes, représentants de l'État, des élus, des organisations de la société civile et des citoyens, favorise l'instauration d'un dialogue productif, un accompagnement pertinent et l'atteinte des objectifs dans la mise en œuvre des politiques publiques. La remise d'exemplaires du projet de constitution aux représentants de l'État, aux maires, à la presse et au conseil de cercle et l'opération de vulgarisation est lancée dans le cercle 6-Casso. Auparavant, la ministre avait rendu une visée de courtoisie à la notabilité. Parlons du même sujet. Le gouverneur de la région de Bougouni, accompagné d'une délégation assistée à la leçon modèle sur le projet de la nouvelle constitution, c'était à l'école fondamentale Kabadjakite de Bougouni. Jafar Aydra. C'est la classe de la 9e année de l'école fondamentale Kabadjakite de Bougouni que l'enseignant Alou Badra Koulibali a dispensé la leçon modèle sur le projet de la nouvelle constitution de la République du Mali. Il s'agissait donc d'expliquer le préambule et les grands chapitres de la nouvelle constitution, une opportunité pour les élèves de comprendre et de vulgariser aux parents et amis le contenu de ce document avant le référendum. J'ai suivi cette leçon modèle sur la nouvelle constitution du Mali avec intérêt. Je vais rendre compte à mes parents et à toute la population de mes quartiers pour qu'ils votent, lui, cette nouvelle constitution. Quand vous lisez du préambule à la fin, il y a que les innovations qui ont été prises en compte par l'exercice national de répandation de l'État dont les gens voulaient que certaines se changent. Et heureusement, la nouvelle constitution a pris en compte. Les hôtes du jour ont apprécié l'exposé de l'enseignant qui a comblé toutes les attentes. La leçon a été donnée avec tous les étés nécessaires pour permettre aux jeunes de la Nébémane de comprendre de quoi il s'agit aujourd'hui, à savoir le projet de nouvelle constitution. Je suis convaincu qu'ils sont largement outillés pour aller transmettre à leur papa, à leur maman, leur grand-frère, leur soeur qui ne sont pas allés à l'école de leur faire comprendre que le Mali de demain qui sera avec eux se juge à partir d'aujourd'hui. Auparavant, le gouverneur s'est prêté aux questions de compréhension des élèves avant de remettre un lot du projet de la nouvelle constitution de la République du Mali au DEAE de Bougouni. Le ministre de la Jeunesse vient de procéder à l'installation dans ses fonctions du tout nouveau directeur du Palais des pionniers du Mali. Composé de bureaux et d'internats, le Palais des pionniers est une structure d'éducation, de formation et d'encadrement de la jeunesse à la citoyenneté. Arrêt du matin. Dernier né des structures rélevantes du département en charge de la jeunesse, le Palais des pionniers s'apprête à être opérationnel après quelques années d'attente. Le tout nouveau directeur de la structure chargé de consolider et de promouvoir la citoyenneté, Sina Dambélé, est désormais installé solennellement dans ses fonctions à travers cette cérémonie. Le Palais des pionniers va constituer un élément central dans le travail que nous menons quotidiennement dans le cadre de la construction citoyenne et de l'instruction civique. La construction du Palais des pionniers relève de la volonté des plusieurs autorités de rebâtir le socle de la citoyenneté. Ainsi, le Palais contribuera à booster davantage l'épanouissement de la jeunesse. L'accent sera mis sur la formation, l'accent sera mis sur la connaissance des symboles de l'État et l'accent sera mis sur la participation à la vie citoyenne. Je le considère comme un laboratoire, un laboratoire des programmes d'encadrement de la jeunesse malienne. La jeunesse nationale, pour lui dire que le Palais des pionniers est leur maison, je les invite à le fréquenter, je les invite à venir prendre connaissance de ce service. Je m'adresse également à l'ensemble des populations parce que la citoyenneté est transversale, elle ne se limite pas qu'aux jeunes, elle ne se limite pas qu'aux pionniers. Donc, j'invite la population également à accompagner le travail que le directeur général va mener. La relance des activités pionnières constitue un élément essentiel pour le renforcement de la vision du Malikoura. Ça, c'est à peu près 24 ans de combat. Pour que ce jour-là soit, on a nommé un directeur général. Nous pensons que c'est le Malikoura qui va revivre avec ce palais-là. Parce que notre option n'est autre que le Mali est formé dans tout ce que le Mali doit avoir de citoyens honnêtes, courageux et loyaux. Établissement public à caractère scientifique, la structure d'éducation et de formation au-delà des pionniers est aussi ouverte à l'ensemble des jeunes du Mali. Tenu aujourd'hui ici à Bamako du Forum national d'investissement de l'initiative Mets dans la main, ce forum organisé par le ministère du Développement rural et la FAO, il vise à rassembler tous les acteurs concernés en vue d'une discussion sur les propositions d'investissement pour la promotion des chaînes de valeur de certaines filières agricoles. Mets dans la main est une initiative de la FAO, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, visant à accélérer la transformation agricole et le développement durable. Elle contribue à l'élimination de la faim et de la malnutrition sous toutes ses formes dans les pays cibles dont le Mali. Ce forum national d'investissement sur l'initiative Mets dans la main regroupe des représentants du secteur public-privé, des partenaires techniques et financiers, des banques, des établissements financiers, des ONG. Il s'agit de discuter sur les propositions d'investissement pour la promotion des chaînes de valeur des filières choisies par le Mali. Il s'agit de combler d'abord le déficit en termes d'investissement en milieu rural, plus précisément agricole, en vue de dynamiser les chaînes de valeur pour les filières porteuses. Ici au Mali, c'est une initiative qui s'inscrit dans la recherche de synergies avec des cadres existants comme le cadre stratégique pour la relance économique et le développement durable. Le collectif des partenaires techniques et financiers au Mali à travers la Troïka du GEC seront aux côtés du ministère du développement rural et de tous les autres acteurs pour poursuivre le dialogue autour de cette initiative et assurer sa pleine réussite. Les agropoles de Koulikoro et Caille constituent des leviers qui doivent permettre aux partenaires techniques et financiers de fédérer leur énergie et leurs ressources autour de cette initiative main dans la main. Le sous-secteur de l'agriculture, dans le contexte actuel, marqué par les changements structurels au plan politique, sécuritaire et sanitaire, est de plus en plus affecté de façon récurrente par des chocs biophysiques, agro-climatiques, macro-économiques et autres. Face à cette situation, le développement de la transformation agricole doivent être inclusifs, intelligents et innovants, capables d'intégrer ces nouveaux défis. Le coût de l'initiative main dans la main est estimé à 36 milliards, 272 millions de francs CFA, destinés à plus de 30 000 bénéficiaires. Il s'agit de réduire les taux de pauvreté de 10 points, d'insécurité alimentaire de 24 à 15 % et diminuer de moitié la prévalence de la malnutrition aiguë de 10 à 5 %. Un partenariat est désormais établi entre l'École supérieure de journalisme et des sciences de la communication du Mali et une école similaire du Bénin appelée Abomin Kalaving. C'est l'un des acquis des travaux des journées scientifiques de l'École supérieure de journalisme et des sciences de la communication qui viennent de prendre fin. Agibou Kluvali. Les deux jours de travaux ont permis aux étudiants et professionnels de l'information et de la communication du Mali et du Bénin de mener la réflexion sur des sujets comme rôle des journalistes en période de crise et de conflits, médias et géopolitiques à l'ère de la mondialisation, propagande et désinformation en temps de rivalité internationale, communication de crise et crise de la communication, communication traditionnelle et communication institutionnelle dans la gestion des crises. Le Colôme a veillé à souligner les dimensions morales, humaines et sociales qui doivent caractériser le métier de l'information et de communication pour un vivre ensemble harmonieux et un climat social apaisé. Cette tribune a été l'occasion pour les participants à ce colloque de suivre avec intérêt la présentation de la charte des blogueurs du Mali et le projet Médias citoyens pour la paix et le vivre ensemble du Mali de Ben Kounafoni. Les responsables de l'École supérieure du journalisme et des sciences de la communication du Mali et de l'École nationale des sciences et techniques de l'information et de la communication d'Abomi, Calavi et du Benin ont mis à profit cette occasion pour signer un protocole de partenariat entre les deux écoles. Nous avons décidé de nous mettre ensemble et pourquoi ? Pour mutualiser nos forces. Mutualiser nos forces c'est-à-dire nos programmes d'enseignement, nos enseignants pour des échanges, nos apprenants et là et nos équipements aussi. Nous avons des masters comme à l'instit qu'ils ont des masters en communication et en journalisme au Mali aussi. Nous voulons ouvrir très bientôt un master ou bien deux masters même en journalisme et en communication et vous savez que les masters fonctionnent le plus souvent avec des docteurs et des professeurs c'est-à-dire des spécialistes mais aussi des experts praticiens et dans ce sens c'est très bien c'est-à-dire c'est toujours recommandé d'avoir des professeurs étrangers ou bien des experts étrangers qui viennent d'ailleurs pour diversifier la pratique pédagogique au niveau des classes. Un de temps fort de cette première édition des journées scientifiques est la remise de présent par le directeur de l'école nationale des sciences et techniques de l'information et de la communication d'Aboumi Kalavi du Bénin au directeur de l'école supérieure du journalisme et des sciences de la communication du Mali. Les femmes journalistes face à la violence et au harcèlement sexuel au Mali le thème était au centre d'une conférence tenue ce jeudi ici à Bamako organisée par l'association des femmes de la presse du Mali en collaboration avec la maison de la presse la rencontre s'inscrit dans le cadre de la journée internationale de la liberté de la presse. Si le journalisme est un métier parfois dangereux être femme journaliste est loin d'être une sinecure. Sur le terrain du reportage tout comme dans les rédactions les femmes journalistes sont parfois victimes de toutes sortes de violences harcèlement sexuel l'insuffisance des postes de responsabilité une situation qui affecte négativement l'épanouissement et la sécurité des femmes journalistes. Face à cette situation inquiétante l'association des femmes de la presse du Mali AFPM en collaboration avec la maison de la presse a initié cette conférence sur le thème les femmes journalistes face à la violence et au harcèlement sexuel au Mali. Les causes en fait peuvent être nombreuses. La première on peut aller chercher dans les présenteurs socioculturels en parlant effectivement de la perception que nous avons de la femme de façon générale au Mali sous le prisme vraiment de nos cultures cela se déteint essentiellement dans la pratique quotidienne au niveau des rédactions où effectivement beaucoup ne voient pas la femme comme étant effectivement une journaliste qui est à mesure vraiment de travailler comme le fait essentiellement. Afin de réduire ces violences le conférencier propose Il y a aujourd'hui une charte qui vise à soigner l'image de la femme mais également sa représentation au sein des médias Je pense qu'en adoptant en mettant en œuvre ou en application cette charte-là beaucoup de choses beaucoup de comportements pourraient être corrigés à ce niveau-là Les femmes sont harcelées à longueur de journée dans l'exercice de leur travail Nous avons organisé cette conférence pour demander à toutes les femmes de la presse de ne pas garder silence face à ces problèmes-là. Les préoccupations des uns et des autres sont relatives à l'amélioration de l'image des femmes de médias La création d'un environnement favorable à l'épanouissement professionnel des femmes de médias Les participants ont été satisfaits des réponses données à toutes ces préoccupations La journée mondiale de la liberté de la presse On en parle encore avec ce clin d'œil à deux travailleurs de médias à Ségou Il s'agit d'Amagire Ogo Baradolo correspondant de presse et Maïmouna Djarayini pionnière dans le domaine de la technique à Ségou Jacqueline Dacour Assis dans son salon Amagire Ogo Baradolo savoure sa retraite tout en restant attaché à sa routine s'informer sur l'actualité Enseignant de profession le sexagénaire s'est retrouvé dans le monde de la presse par vocation Quand je suis arrivé à Ségou j'ai constaté un petit vide communicationnel au niveau régional je lui ai dit le vieux Djibril Dambélé était un bon correspondant mais hélas il bégayait donc la communication verbale lui était un peu difficile et j'en ai profité pour demander voilà comment je suis arrivé là Avec l'évolution de la technologie l'exercice du métier est à portée de main La communication est devenue très 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 facile très très aisé et qui a suscité ou attiré un très grand public Il ne faut pas que ce soit un gagne-pain seulement il ne faut pas que ce soit une source de revenus mais il faut que le métier soit exercé professionnellement avec un peu plus de conscience avec un peu plus de conscience Parler à la radio oui mais il faudra bien quelqu'un derrière la baie vitrée pour pousser les boutons et ouvrir le micro Ce métier de technicien Samake Maimouna l'a choisi et fait partie des rares femmes qui ont opté pour ce métier En 1991 je faisais la mécanique à l'ESICA et quand j'ai perdu mon père j'ai laissé les études pour venir en soutien à la famille à Ségou Entre temps la radio Sido a ouvert ses portes A l'époque il y avait beaucoup de techniciens mais pas de techniciens dans la radio ici C'est alors que j'ai demandé à être technicienne C'est comme ça que m'est venu l'amour du métier Les difficultés il n'en manque pas en tant que professionnels de médias mais c'est avec beaucoup d'abnégation que Amaïgire et Maimouna ont subbravé les intempéries du métier Le métier des techniciens était dur avec les cassettes et autres Maintenant le travail est plus aisé avec les ordinateurs les applications et l'évolution numérique J'ai même formé des jeunes à la technique puisque c'est devenu plus facile de nos jours Pour leur thème c'était le téléphone Vous préparez votre papier Vous demandez à la radio mère de procéder à votre enregistrement On vous fixe la période et vous venez vous communiquer En cet effet le gouverneur nous a acheté une caméra et des disques et des cassettes Donc nous filmions et maintenant je me déplaçais pour aller à Bamako faire les enregistrements faire le montage et revenir jusqu'à ce que aujourd'hui la technologie nous permette de faire sur place ce travail Si les sexagénaires profitent de ces moments de retraite Maïmouna est encore en activité Les différents collaborateurs trouvent en eux un point commun l'amour du métier J'ai vu en elle l'amour du métier Elle est la première femme technicienne de Ségou Quand on avait des problèmes avec nos antennes elle monte pour y réparer également On était tous étonnés de son courage et sa persévérance Et on se disait qu'elle n'allait jamais pouvoir continuer ses métiers Mais à notre surprise elle a su s'imposer dans ce secteur Exercer professionnellement avec un peu plus de conscience Parler à la radio Oui Mais il faudra bien quelqu'un derrière la baie vitrée pour pousser les boutons et ouvrir le micro Ce métier de technicien Samake Maimouna l'a choisie et fait partie des rares femmes qui ont opté pour ce métier Tapies dans l'ombre elles sont peu connues dans le domaine Elle a à son actif plus de deux décennies de service devant sa console En 1991 je faisais la mécanique à l'ESICA et quand j'ai perdu mon père j'ai laissé les études pour venir en soutien à la famille à Ségou Nous avons été formés en partie par Amagere Ogubara Doulou C'est un travailleur bien accompli à cheval sur le règlement du métier un travailleur très rigoureux bref Amagere Ogubara Doulou en matière de médias doit être un exemple pour les jeunes générations à l'exercice professionnel beaucoup beaucoup moral parce qu'on a toujours enseigné la morale professionnelle dans chaque profession il y a l'enseignement de la morale professionnelle qui dit les tabous de la profession et les bons côtés de la profession barabara barabara façonner un avenir de droit la liberté d'expression c'était le lancement officiel à l'étant fort avec Maïmouna Guindo Depuis 18 ans le Mali s'est engagé tant sur le plan national qu'international à faire la promotion de la planification familiale c'est pourquoi chaque année l'ONACR Office National de la Santé de la Reproduction organise une vaste campagne nationale sur la planification familiale pour que toutes les femmes et filles aient accès à l'information et aux méthodes modernes de PF et cela gratuitement la finalité recherchée est de permettre à ces femmes d'espacer les naissances afin de réduire considérablement le taux de mortalité maternelle et infantile l'objectif visé c'est de mobiliser les femmes mobiliser les jeunes pour aller vers les services et pour dépister près de 450 000 nouvelles utilisatrices de produits de planification familiale et en même temps dépister au moins 50% du cancer du col du litéris et du sein l'accent est mis sur le secteur privé au cours de cette campagne de forte sensibilisation qui durera un mois d'où le choix du thème secteur privé l'évier de lutte contre la mort de lutte contre la mortalité maternelle de remontée par rapport à la cible par rapport à la cible de 450 000 maternelle néonatale et infantile et d'assurer à la population une vie de couple épanouie tout en évitant des grossesses indésirées tous les intervenants ont été unanimes animé par animé par Yaya 7382 déplacés c'est ainsi que les autorités de la région avec les partenaires humanitaires ont apporté une réponse d'urgence en attendant l'évaluation 10 tonnes de riz qui a été apportée par le gouverneur en termes de vivres et de non-vivres nous avons 80 kits de dignité 1600 nattes 400 bidons de 10 litres 400 gobelets 400 lousses aluminium 400 marmites de 7 kilos 400 marmites de 5 kilos 400 bouilloirs plastiques 400 moustiquaires et 400 sous de 20 litres je voudrais encourager les partenaires qui encore n'ont pas fait parler leur coeur à pouvoir le faire à la suite de cette évaluation ces vivres et non-vivres et des kits de dignité destinés à 44 292 bénéficiaires seront répartis judicieusement grâce à une commission régionale de distribution mise en place par le chef de l'exécutif régional nous remercions très infiniment pour la réaction positive et constructif qui n'ont jamais fait défaut chaque fois que les besoins se font sentir c'est un appui de l'état du Mali des autorités de la transition l'appui a été prélevé dans les stocks de sécurité mis à la disposition de la région les chers de Villa de Gossi nous comptons sur vous pour que ces appuis arrivent aux bons bénéficiaires une remise symbolique au préfet de Gossi et au maire à Tombouctou permettra désormais à la commission de poursuivre la distribution sur les deux sites ce communiqué le ministre des affaires religieuses du culte et des coutumes invite l'ensemble des confessions et associations religieuses et culturelles chacune dans son lieu des cultes habituels et sur toute l'étendue du territoire national à des séances de prière et bénédiction collective pour la paix et la stabilité au Mali pendant toute cette période aux enjeux divers que le pays traverse en ce moment le ministre s'est compté sur le degré de patriotisme et de croyance des fidèles pour la réussite de cette activité hautement spirituelle la chronique de ce jeudi injure une formule s'intéresse à la valeur indiciaire suite logique du numéro de la semaine dernière sur le salaire suivant notre chronique Souris Ibrahima Keïta sans elle point de salaire sous nos cieux en tout cas pour les travailleurs pourtant plus méconnue qu'elle par eux on en connait rarement elle c'est la valeur indiciaire votre rémunération se compose d'un traitement indiciaire autrement appelé traitement de base une valeur indiciaire a-t-il une valeur fixe cette valeur est fixée par un état qui sert de bas de calcul au salaire d'un fonctionnaire la valeur d'un lieu c'est le cas elle est obtenue par un fonction de la possibilité de l'état ce n'est pas de valeur fixe c'est quand on accepte déjà une valeur pour tous les fonctionnaires mais elle varie selon la possibilité du pays parce que c'est cette valeur qui est multipliée par l'échelon pour donner le salaire donc on sait déjà que ça dépend de la possibilité du pays ce traitement dépend essentiellement de deux données capitales votre grade et votre échelon dans ce grade pour calculer le salaire d'un fonctionnaire il s'agit de prendre maintenant cette valeur du point d'indice et la multiplier par l'échelon du point d'indice du grade du fonctionnaire sur la grille salariale et cet indice qu'on prend qu'on multiplie par la valeur indiciaire je prends un exemple déjà concret en prenant par exemple quelqu'un qui a la catégorie à valeur plancher qui est de 1382 il faut calculer le salaire de la personne il s'agit de de multiplier les 400 par le 1382 ça lui donne déjà un salaire indiciaire à ce salaire il y a les accessoires de salaire qui peuvent s'ajouter à ça mais après tout cet ensemble les accessoires liées au salaire indiciaire à ce temps maintenant on fait une situation déjà des impôts qu'on appelle ITS elle est valable pour le salaire seulement donc c'est pour l'indice il est propre à l'état et comme je l'ai dit il varie d'un état à l'autre et ce sont les possibilités des états pour le Malais comme je le disais déjà cette valeur était à moins de 3 ans déjà il était de 333,3 que l'un d'un a demandé à revoir la voie jusqu'à ce qu'on arrivait à 400 dans la communauté que nous vivons c'est propre en tout cas tous les pays qui sont au niveau d'acideur sont assujettis à cela et nous pensons déjà que c'est déjà aussi universel cette donne constitue pour le salaire ce qu'est le moteur pour le véhicule quand la première tous les égons est grippé un mot de sport avant de terminer Canca d'Algerie 2023 le Mali a validé son ticket pour les quarts de finale en disposant du Cameroun 2 buts à 0 les églonaires premiers du groupe C avec 6 points ont une semaine de repos avant leur quart de finale le résumé du Cameroun Mali avec c'est la VATO 6C le Mali est un quart de finale de la Cannes des cadets d'Algerie 2023 les églonais impériaux dans les duels ont battu les lionceaux du Cameroun tenant du titre 2 buts à 0 grâce à Mahamoud Badi 86e minute et Mamadou Doumbia dans les arrêts de jeu du temps additionnel d'une belle frappe enroulée le Mali premier du groupe c'est 6 points 2 matchs 2 victoires 3 buts marqués 0 buts encaissés savoure sa qualification pour les quart de finale une étape est franchie son quart de finale est prévu le 11 mai contre le 3ème des groupes A ou B dans ce match Mahamoud Doumbia a été désigné meilleur joueur il est d'ailleurs à 2 buts dans cette compétition le Mali faisant office de favori à la succession du Cameroun trace sa voix la bonne chance pour la suite aux Aiglonins c'est donc la fin de cette édition merci de l'avoir suivi que le bon Dieu nous assiste Sous-titrage Société Radio-Canada